François et Joseph viennent ici presque toutes les semaines et cela depuis de nombreuses années. Et quand ils sont là, n'entre pas qui veut. François est un voisin attentif au respect de ce lieu depuis qu'il a emménagé ici il y a 40 ans. Quand je vois des fois des gens qui rentrent, ça arrive, il y a des gens qui rentrent avec les vélos, avec les chiens, avec des trucs, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire en vélo là-dedans ou un truc. C'est un cimetière, c'est pas un truc. C'est pas le champ de mars là. Pour Joseph, venir dans ce cimetière juif est un devoir. Cela ravive aussi. beaucoup de souvenirs. C'est une émotion certaine chaque fois que je viens là. Au début de la deuxième guerre mondiale, beaucoup de familles juives ont déserté leur maison de Durmenach pour fuir le régime nazi. Le maire a invité les familles pauvres à s'y installer. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph. Mais à la fin de la guerre, lorsque les propriétaires sont revenus, ils leur ont proposé de rester. C'est toute l'histoire de l'enfance de Joseph. C'est un peu ces grands-parents de cœur qui sont enterrés ici. Je revis un peu ma jeunesse. Papa, maman, tout le monde, on était heureux ensemble avec toute cette communauté juive. L'amour du prochain existait aussi dans leur vie. Vous savez, j'ai des anecdotes pour en parler des journées entières. Depuis octobre, les deux compères sont devenus officiellement veilleurs de mémoire. C'est une initiative du conseil départemental en partenariat avec le consistoire israélite du Haut-Rhin. C'est déjà immense que de faire veiller au respect aussi de ces lieux qui sont des lieux de mémoire. Et que malheureusement, on a vu ces derniers temps qu'il y ait des tags, voire même des tombes décelées. Alors j'espère qu'on n'en arrivera plus, qu'on n'en arrivera plus ni en Alsace ni ailleurs à de tels actes de vandalisme. Mais je pense que rien que le fait de savoir qu'il y a des personnes qui veillent peut aussi faire que des bandes ou des personnes mal intentionnées peut-être changeront de cible et ne viendront plus dans les cintières. À Durmenach, le respect de la communauté juive est assuré par la maison du patrimoine. C'est tout autour de cette maisonnette que la communauté juive vivait, tout comme la famille de Joseph. Enfant, ils s'occupaient des tâches dont les juifs ne peuvent s'acquitter le samedi. On appelle cela un Shabbat Goye. On était disponibles et eux aussi. À un moment donné papa était malade, les familles juives se sont occupées de nous, on manquait de rien. On avait à manger parce qu'à l'époque, malade, on n'avait pas de ressources bien sûr. Mais là, il n'y avait pas de soucis, franchement. On ne peut pas oublier ça. Pour que cette harmonie perdure, une vingtaine de bénévoles veillent actuellement sur six cimetières juifs dans le Haut-Rhin. Merci. Merci.